Musique Je lui envoie un SMS pour lui dire que j'avais des contractions. Et là, c'est la réponse qu'aucune femme enceinte ne veut lire un jour sur son téléphone portable. J'ai bien réfléchi, je ne suis pas prêt pour ça. Donc tout laisse penser effectivement qu'à ce moment-là, il a besoin de prendre un peu le recul, tout simplement. Je pars dans une autre région, j'ai un autre travail. C'est pas lui qui parle, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. Carmelo est parti avec rien. Il a pas de moyens de paiement, il a pas d'argent, il a pas de carte bleue. Une personne qui part, elle prend quand même un minimum. Il est couché sur le dos, on voit très bien qu'il a été violenté. Il a l'arrière du crâne, il est vraiment défoncé. Il a même pas vu les coups venir. Moi dans ma tête, je me suis dit c'est pas possible, un garçon si gentil qui est, pourquoi lui ? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission des faits divers, enquête criminelle. A mes côtés, Paul Lefebvre. Bonsoir Paul. Bonsoir Nathalie. Paul, Déborah Oupin a tout pour être heureuse. A 23 ans, elle est éperdument amoureuse de Carmelo Castronovo, son compagnon. Ils sont installés ensemble en Moselle, ils attendent un enfant. Dans un mois, ils seront trois. Mais ce bonheur sans nuages est troublé par d'étranges SMS reçus un soir de décembre 2013. Carmelo explique qu'il n'est pas prêt à devenir père et qu'il part travailler ailleurs. Déborah ne peut pas croire pareille fuite. Mais où est son compagnon ? Pourquoi ne répond-il plus ? Elle alerte les gendarmes. Et s'il lui était arrivé malheur ? C'est une enquête d'Anne Moyat. 4 décembre 2013, la nuit est tombée depuis longtemps sur la zone artisanale de Folchvilleur, près de Metz. C'est ici que se trouve la boulangerie industrielle Neuhauser, où travaille ce jeune homme de 27 ans, Carmelo Castronovo. Ce soir-là, l'homme quitte son poste à 22 heures. Il a hâte de retrouver sa compagne, Déborah, enceinte de leur premier bébé. Il a ses habitudes, il sort à 22 heures, un petit texto pour dire à sa compagne, je pars. Elle m'envoie un SMS en me disant, j'arrive mon coeur, je t'aime. Et de là, il faut 20 à 25 minutes de route avant d'arriver à la maison. Mais Carmelo n'arrivera jamais à destination. Elle est paniquée parce qu'on lui annonce des faits extrêmement graves. C'est pas lui qui parle, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre. Mais après, à savoir qui... Il y a 1h50, le téléphone est effectivement coupé. Il ne sera plus jamais ramené. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. Je le sentais au plus grand fond de moi. On craint le pire. Il a l'arrière du crâne littéralement défoncé. On n'avait pas le droit de le voir. Il a traqué, il l'a suivi. C'est un scénario qui fait plutôt penser à un guet-apens. Voilà. Ma fille ne connaît pas son père. A presque 30 ans, Carmelo Castronovo vit encore chez ses parents, avec toute sa famille. Et chaque soir, tout ce petit monde se retrouve pour le dîner. Sacré. C'est une famille d'Italiens. Ils sont très unis. Et le repas est quelque chose d'important dans cette famille. Et donc, on attend l'arrivée de Carmelo pour se mettre à table. A 22h50, le repas est prêt. Mais Carmelo n'est toujours pas là. Le soir du 4 décembre, il faisait très sombre. C'était vraiment une nuit noire, avec énormément de brouillard. Du brouillard très épais, on ne voyait rien. Il avait un peu gelé. J'ai vu qu'il avait du retard. Au départ, je pensais que justement, à cause des conditions météo, il avait un problème sur la route. Peut-être que ça glissait, il devait être plus prudent. Déborah envoie un SMS à son fiancé pour savoir où il se trouve. Un problème sur la route ? La jeune femme commence à s'impatienter. Mais 5 minutes plus tard, la réponse arrive. Un problème de dernière minute. Je te dis quand je viens. Je suis au bureau, au village. Alors le village, c'est le centre administratif de l'usine. Et on appelle ça le village parce que ça se trouve dans le village. Mais les bureaux, ils ferment à 17h. Et ça, Déborah le sait puisqu'elle a travaillé à l'usine. On trouvait ça vraiment bizarre. Donc là, elle se dit qu'il y a un problème et que cette excuse du village, elle n'est pas tenable. Si les bureaux sont fermés, où peut bien naître Carmelo ? Sa famille commence à s'inquiéter. Ce retard ne lui ressemble pas. Il est devenu direct du travail. Jamais aller quelque part, voir quelque chose. Au final du travail, on s'est tous à la maison. Voyons qu'il ne rentrait pas du travail. Du coup, je me stressais, je m'angoissais. Plus des SMS qui étaient bizarres. Inquiets, le père et le frère du jeune homme décident de partir à sa recherche. On a fait le même trajet qu'il faisait Carmelo. On est allé au village. On ne voyait rien. On a fait tout le tour. On n'a pas vu de voiture. Aucune trace de Carmelo, que ce soit sa voiture sur le parking, que ce soit sa présence dans l'usine ou aux alentours de l'usine. En désespoir de cause, les deux hommes décident de parcourir les routes des environs. Ça dure une bonne heure. Ils cherchent, ils ne voient rien. Cette nuit-là, il y a un épais brouillard sur tout le secteur. Très compliqué de voir quelque chose. On n'a rien vu, toujours rien. On a téléphoné à Déborah. On ne voyait pas. Carmelo n'est pas là, on ne voit pas de voiture. Là, c'était l'angoisse. Les minutes paraissaient des heures. Parce qu'on ne comprenait vraiment pas ce qui nous arrivait. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui ? Déborah est très inquiète et ça va lui déclencher des contractions. Paniquée, Déborah prévient son fiancé. Je lui envoie un SMS pour lui dire que j'avais des contractions, que ce n'était pas normal et qu'il fallait aller à l'hôpital pour voir si tout allait bien. Mais contre toute attente, Carmelo garde le silence. Un long silence qui va durer près de 35 minutes. Et ces 35 minutes vont lui sembler une éternité. Elle se sent totalement abandonnée. L'homme qu'elle aime, le père de son enfant, ne répond pas à ce texto qui est un appel au secours. C'était long et plus ça mettait du temps à répondre et plus les contractions devenaient violentes et rapprochées. Et que je n'arrivais pas à me calmer. Au bout de ces interminables minutes, Carmelo sort enfin de son silence. Et là, la réponse est effrayante. En tout cas, c'est la réponse qu'aucune femme enceinte ne veut lire un jour sur son téléphone portable. J'avais une réponse en disant qu'il n'était pas prêt pour ça. « J'ai bien réfléchi. Je ne suis pas prêt pour ça. Je pars dans une autre région. J'ai un autre travail. » Qu'arrive-t-il à Carmelo ? Le futur papa fait-il machine arrière ? Il faut dire qu'entre Déborah et lui, tout est allé très vite. Carmelo et Déborah se rencontrent en mai 2012. Ils travaillent dans la même entreprise. « Moi, j'étais à l'emballage et lui, il était au pétrin. Donc c'est là où on a commencé à avoir les affinités, à parler, à rigoler. C'était comme si on était une seule et même personne, tous les deux. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu... C'est pas trop de mots pour décrire, en fait, la relation qu'on avait tous les deux. » Mais il y a un problème. Déborah est déjà en couple et son compagnon de l'époque travaille, lui aussi, chez Neuhauser. « Je vivais encore dans un appartement avec mon ex, mais on était déjà en froid. Ça n'est déjà plus. » La jeune femme quitte donc son compagnon pour Carmelo. Et tout s'accélère. « Ils vont s'installer ensemble très vite. Ils se rencontrent en août. Ils s'installent ensemble en novembre. Ils s'installent chez les parents de Carmelo. » Huit mois à peine après leur rencontre, Déborah apprend qu'elle attend un enfant. « Et le 4, en fait, on s'était fiancés. Le 4 juin. Et ouais, on a découvert la grossesse le 5. » La vie en commun. Les fiançailles. Le bébé à venir. Carmelo a-t-il pris peur ? « Il ne connaît pas grand-chose de la vie, finalement. Il a travaillé très jeune. Il a travaillé beaucoup. Il est toujours resté vivre chez ses parents. Il n'a jamais eu véritablement son indépendance. Ça va peut-être un peu vite pour lui. » « Il nous l'a présenté, mais ça a été trop vite. Je ne sais pas, moi. Pour moi, ça a été trop vite, ça. » Seulement Déborah, elle, n'arrive pas à croire que Carmelo, son compagnon, ait fait volte-face. « C'est pas possible. » « C'était un papa, enfin, un futur papa plus qu'heureux. » « Il n'a jamais loupé, ne serait-ce qu'une simple prise de sang, quand je devais faire la prise de sang de contrôle, il n'a jamais loupé ça. » « Prise de sang, échographie, elle a toujours été présent. » « Il n'a jamais loupé un seul rendez-vous. » « Il était tout content, il était fou. » Tout laisse penser que Carmelo était donc un futur papa comblé. Et puis ses parents l'attestent, le jeune homme avait des valeurs. Il n'aurait jamais abandonné les siens. « Il ne pouvait pas faire un truc comme ça, c'est pas possible. C'est pas mon fils, ça. Moi, je connais mon fils, ils connaissent mon fils, il n'a jamais fait ça. C'est pas normal, ça. » « Jamais il serait parti dire à ses parents que je pars droite à gauche, c'est pas possible. Je ne le crois pas parce que je le connais Carmelo, non, non. » « Non. La bonne, il ne ferait jamais ça. » Il vient d'un clan familial. À partir du moment où il intègre Déborah à sa famille, où il la présente, où elle vit à la maison, elle fait partie de la famille. Elle attend son enfant, donc elle fait partie de ce clan-là. Et on respecte les membres de sa famille, on a une loyauté envers eux. Et on ne les abandonne pas comme ça, en un claquement de doigts, juste parce qu'on a peut-être plus de sentiments, ou parce qu'on a envie de changer de chemin. Déborah en est persuadée. Il est arrivé quelque chose à Carmelo. Ce n'est pas son fiancé qui lui envoie ses SMS. Le dernier texto qu'il va lui adresser en quittant son travail, c'est un texto lui indiquant « Je t'aime, j'arrive à la maison. » Donc c'est assez étonnant que quelques minutes plus tard, il envoie un texto qui soit complètement différent. « Au moment, il a dit « Je ne suis pas prêt pour ça. » « Non, je me doutais, je fais « C'est pas lui qui parle, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'autre. » Mais après, à savoir qui, du coup, on avait mille questions, on disait « C'est pas possible. » Paniquée, la jeune femme contacte la gendarmerie. Il est minuit 45, lorsque les gendarmes de Grotanquin se rendent chez les Castronovos. Ils ont face à eux une future maman angoissée, rongée par le doute. « Elle est le créton qui ne peut pas s'agir de Carmelo, que c'est pas lui qui écrit ses SMS, tout simplement parce que c'est pas sa façon de rédiger. Et elle, elle nous déclare qu'elle est vraiment bien dans son couple, qu'elle est heureuse dans son couple, que lui, effectivement, il attend avec impatience l'arrivée de l'enfant. » Donc, a priori, c'est un tableau idyllique qu'elle nous dresse de leur couple. Alors, Déborah refuse-t-elle d'admettre que son fiancé veut la quitter ? Ou est-ce que son intuition est la bonne ? Est-ce vraiment Carmelo qui lui envoie ses messages ? Pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Elle doit absolument identifier sa voix. « On demande à Déborah qu'elle lui envoie un SMS en lui disant que nous, on va le contacter directement sur son téléphone et que ça serait un appel vraiment entre nous. » Donc, elle lui envoie et il dit que de toute façon, il ne répondra pas au téléphone. Donc, nous, on va quand même l'appeler à plusieurs reprises sur le portable. Effectivement, il ne répondra à aucun moment. « C'est vrai que c'est assez surprenant d'envoyer des messages écrits, mais de refuser tout contact vocal. » Les gendarmes tentent alors une autre approche. « Ils élaborent avec elle le type de message qu'elle pourra envoyer pour avoir une réponse et savoir si c'est vraiment Carmelo qui est au bout du fil ou si quelqu'un a le téléphone. » « On lui demande tout simplement qu'elle lui pose une question, entre guillemets, qu'elle seule ou un membre de la famille peut avoir la réponse. » « Dans un des textos, il demandait le deuxième prénom de petit frère à Carmelo, qui s'appelle Kevin. Donc, dans le texto, ça disait, enfin, oui, ça disait quel est le deuxième prénom de Kevin. Et la réponse, au lieu de donner la bonne réponse, il disait que ce n'était pas le moment de répondre à ça. » Les enquêteurs trouvent cette attitude de Carmelo de plus en plus étrange. Mais un dernier texto va venir balayer leurs doutes. « La dernière réponse que j'ai eue du téléphone de Carmelo, ça disait, je vous aime fort mes puces. » « Voilà, à ce moment-là, Débourah, elle craque, elle se met à pleurer. Donc, on lui demande des explications et nous dit simplement qu'effectivement, le terme « puces », c'est le terme qui l'emploie toujours pour les désigner. Elle et la petite fille, voilà, et leur petite fille à venir, quoi, tout simplement. » Seul Carmelo et la famille proche connaissent le sexe du bébé. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute, c'est bien Carmelo qui envoie les messages. « Donc, tout laisse penser, effectivement, qu'à ce moment-là, il a besoin de prendre un peu le recul, tout simplement. » « Il trouvait ça bizarre, mais il disait, il est adulte, ils peuvent rien faire. » « Si, effectivement, demain, il décide de tout plaquer, de tout quitter, c'est son droit le plus naturel, quoi. On ne peut pas s'y opposer. » Les gendarmes demandent à Déborah de patienter jusqu'au lendemain pour voir si son compagnon se présentera sur son lieu de travail. « C'est une nuit où on n'a pas dormi, quoi. C'était les pleurs, l'inquiétude à tourner en rond et les heures passent. Aucune nouvelle, quoi. » « Le lendemain, toujours aucun signe de Carmelo. » « Des bourrins nous appellent pour nous signaler que Carmelo ne lui a toujours pas donné une nouvelle, qu'elle n'arrive toujours pas à le joindre, que son téléphone est toujours coupé. » « Mais il y a plus inquiétant. » « Carmelo est parti avec rien. Il n'a pas de moyens de paiement, il n'a pas d'argent, il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de chéquier. » « Il n'a pas de permis par de garder l'identité. » « Alors il dit que ce n'est pas possible. Une personne qui part, elle prend quand même un minimum. » Alors, les gendarmes saisissent le parquet. Une information pour disparition inquiétante est ouverte. Et la téléphonie de Carmelo est passée au crible. « Cette téléphonie montre bien que Carmelo est sorti de l'usine aux heures, qu'il est parti du parking aux alentours de 22 heures. » « Donc on voit bien que les relais qui déclenchent, c'est les relais qui mènent directement sur le domicile. » Mais au bout d'un quart d'heure de trajet, il se passe quelque chose d'étrange. « Ce portable s'arrête à peu près à mi-chemin. Il reste là un certain temps à mi-chemin, puis il fait demi-tour. » « Il repart en sens inverse dans la direction de Metz. » « Ce qui surprend un petit peu. Ce qui surprend un petit peu parce qu'il n'est pas du tout son itinerère. » « Et à 1h50, le téléphone est effectivement coupé. Il ne serait plus jamais allumé. » Pourquoi Carmelo a-t-il fait demi-tour cette nuit-là ? Où allait-il ? Auraient-ils rejoint quelqu'un ? Un événement va venir alimenter un peu plus le mystère. 24 heures après la disparition de Carmelo, les gendarmes reçoivent un bien étrange appel. « On a appelé les phoniques d'une femme qui désirent garder la minime, qui tout simplement déclare comme quoi effectivement M. Castronovo aurait une maîtresse. » Aussitôt, les gendarmes tracent l'appel de cette femme. Et ils vont découvrir qu'il s'agit de l'épouse d'un collègue de Carmelo. « Très vite, on remonte effectivement sur cette personne, sur cette femme. Qui nous dira simplement effectivement que c'était une rumeur qui courait au sein de l'entreprise et elle a voulu nous l'apporter, quoi, tout simplement. » La rumeur est-elle fondée ? Carmelo a-t-il une maîtresse ? Une chose est certaine, pour les gendarmes, la clé de l'énigme se trouve peut-être à l'usine, chez Neuhauser. Deux jours après la disparition de Carmelo, les enquêteurs se rendent sur son lieu de travail pour interroger ses collègues. « Ils sont tous unanimes sur la qualité de Carmelo, tant professionnel qu'humain. » « Ses collègues, ça se passe merveilleusement bien, quoi. » « Ils aimaient bien Carmelo, surtout ses copains, ils adoraient Carmelo. » « Carmelo, c'est un mec bien. » « Tout le monde, il a adoré Carmelo. » « Lui, il était le premier à aider, même, et il n'a jamais eu de problème avec mon fils. » « Lui, c'est pas ça, c'était là, lui. » « On nous dresse un tableau à la limite idyllique de cette personne, là, quoi. » « Il n'a aucun travers, il n'a pas de problème pécunier, il semble très bien fonctionner dans son couple. » « Je veux dire, tout semble beau pour lui. » La piste de la maîtresse est donc écartée. Mais en poursuivant leurs interrogatoires, les gendarmes apprennent une nouvelle information, plus que troublante. À plusieurs reprises avant la disparition de Carmelo, un homme a appelé l'usine. Il voulait connaître son emploi du temps. « Les gendarmes, eux, se posent une question fondamentale, c'est que l'individu qui a appelé à une ou deux ou peut-être trois reprises pour connaître le planning de Carmelo, pourquoi n'a-t-il pas demandé à parler à Carmelo ? » « La personne qui appelle ne demande pas à parler à Carmelo, alors qu'il est présent. Donc ça nous surprend. Nous, ça nous surprend. » Autre élément troublant, ces mystérieux coups de fil sont systématiquement passés le jeudi. Car c'est le jeudi que les employés reçoivent leur planning de la semaine. Et ce détail n'a pas échappé aux gendarmes. « Pour savoir que les emplois du temps changent le jeudi, il faut nécessairement avoir travaillé ou travailler à nos heures. Sinon, on ne peut pas connaître ce détail. L'interlocuteur connaît le fonctionnement de l'usine. » Alors, l'auteur de ces mystérieux appels à l'usine a-t-il quelque chose à voir avec la disparition de Carmelo ? Tout le laisse penser. Car le jour de la disparition du jeune homme, l'inconnu a passé un nouveau coup de fil. « Le jour de la disparition de Carmelo, il y a un nouvel appel téléphonique qui est passé. Nous demandons si Carmelo est bien présent sur son poste, s'il est bien posté, et s'il quitte bien son poste à 22 heures. » Carmelo n'est pas parti volontairement. Cela semble maintenant une évidence. Et en étudiant les SMS qu'il envoie régulièrement à sa compagne, l'évidence va devenir certitude. « Je suis venue avec une liste de SMS en disant que ces SMS-là, ce n'était pas lui. » « Carmelo écrit avec les abrégés des jeunes des SMS. Ces mots sont quelquefois mal orthographiés. » « Alors que là, en l'occurrence, les SMS qu'elle reçoit sont des SMS parfaitement construits, des phrases parfaitement construites. » « En fait, c'était exactement la même façon de parler de mon ex. » Lorsque Déborah rencontre Carmelo, elle est encore en couple. Et son ancien compagnon, un certain Kevin Weber, travaille justement dans la même entreprise que lui. « Kevin Weber, lui, il apprend cette relation, la relation de Déborah avec Carmelo Castrenovo. » « Il apprend très mal, donc effectivement, il est peut-être aigri parce qu'effectivement, elle a quitté pour un autre homme et ça, il a du mal à le supporter. » « Kevin Weber, s'en est-il pris à celui qui lui a volé sa fiancée un an plus tôt ? » « Pour le savoir, les gendarmes se rendent chez lui, à Boulay, à une vingtaine de kilomètres de Metz. » « Les gendarmes vont faire vraiment ce qu'on appelle une visite de courtoisie. Ils viennent prendre l'ambiance. Ils viennent voir à quoi il ressemble, où il vit. » « Et ils découvrent quelqu'un de tout à fait paisible. S'il a été amoureux de Déborah, en tout cas, il semblerait que ça lui soit passé, puisqu'il a retrouvé une autre femme. » « C'est quelqu'un qui a refait sa vie, qui visiblement a oublié Déborah, qui a décidé effectivement de reprendre sa vie en main, qui s'est installé avec sa nouvelle compagne. » « Après, tout va bien pour lui. Ils envisagent de se marier, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. » Kevin Weber semble bien avoir tourné la page. Les enquêteurs écartent cette piste. L'enquête piétine, mais un nouveau rebondissement ne va pas tarder à se produire. Le 6 décembre 2013, deux jours après la disparition de Carmelo, son véhicule est localisé. Il est garé à Vallée-Bersin, à mi-chemin entre l'usine et le domicile de Carmelo. C'est un riverain qui signale sa présence au gendarme. « Là, il est sur place et on constate que le véhicule est verrouillé, donc on demande à la famille de nous ramener les clés, les doubles des clés, pour qu'on puisse l'ouvrir et vérifier, faire des vérifications à l'intérieur du véhicule. » « Au moment où on voit la voiture, déjà je pleure. Déjà je pleure. Je suis inquiète parce que le coffre était fermé. Donc Carmelo n'était pas rentré, on s'est dit que son corps est peut-être caché dans le coffre. » « Donc on demande à la famille de reculer un petit peu, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et quand on ouvre le coffre, rien. » « Et lui, il est où ? C'est la voiture, elle est là, elle est où ? Je pensais plein de choses à la tête. » Les gendarmes procèdent alors à l'examen du véhicule. « Il y a un qui dérange à l'intérieur, on voit qu'effectivement il n'y a pas eu de traces de lutte, il n'y a pas de traces de sang, ou quelqu'un de trace qui pourrait nous dire que Carmelo a été violenté ou quoi que ce soit. » À première vue donc, tout semble normal. Mais il y a deux détails qui vont tout de même attirer l'attention de Déborah. « Je vois déjà que le siège conducteur est avancé parce que Carmelo était déjà plus près, le siège. » Pour Déborah, quelqu'un d'autre que Carmelo s'est assis au volant. Quelqu'un de plus petit. « Et le truc qui m'a tout de suite frappée, c'est la carte grise avec la carte verte qui était posée sur le siège passager. » « Quand j'ai vu les papiers, je me suis dit que ce n'est pas normal, les papiers-là ne sont pas rangés ici, ils sont rangés dans le pare-soleil. » Les gendarmes font des prélèvements ADN sur le volant et sur le levier de vitesse. Tous redoutent que quelque chose de grave ne soit arrivé à Carmelo. « On craint le pire. On craint le pire. » « Parce que je savais qu'il était arrivé quelque chose. Je le sentais au plus profond de moi. Et j'espérais qu'on le retrouve vivant. » « Moi j'espérais qu'il pourrait être vivant. » Mais pour la famille et les enquêteurs, l'espoir sera de courte durée. « Le 8 décembre 2013, 4 jours après la disparition de Carmelo, un promeneur signale la présence d'un corps à moitié dévêtu. » « Il est à 800 mètres à peine du lieu où la voiture a été découverte. » « Les gendarmes se rendent aussitôt sur place. » « On s'approche du corps et là immédiatement on se rend compte que c'est Carmelo. » « Il est couché sur le dos, sur le sol. » « Et on remarque qu'effectivement son visage est très tuméfié. » « On voit très bien qu'il a été violenté. » « Très vite, les premiers experts constatent des plaies à l'arrière du crâne qui semblent être la cause du décès. » « Il a l'arrière du crâne littéralement défoncé. Il a reçu 16 coups d'objets contendants, mais a priori d'un marteau. » « Le tueur s'est véritablement acharné sur Carmelo. » « Tous les coups sont portés à l'arrière de la tête, ce qui fait dire aux enquêteurs que Carmelo a été frappé de dos. » « Ce qui rajoute quand même au côté noir, au côté sombre de toute cette affaire, qu'il n'a même pas vu les coups venir. » En fait, le corps de Carmelo a été retrouvé à seulement 10 minutes de chez lui, caché derrière un talus au-dessus d'une aire de stationnement. C'est probablement là qu'il a été tué. « À l'embranchure de ce petit parking, on retrouve les lunettes de Carmelo. » « Sur le parking, on retrouve des flaques de sang correspondant à l'ADN de Carmelo. » « Et le corps est retrouvé un petit peu plus loin, derrière le talus. » Carmelo a donc été tué hors de sa voiture. Voilà pourquoi aucune trace de sang n'a été retrouvée dans le véhicule. Que faisait le jeune homme ici ? Pourquoi est-il sorti de son véhicule ? Impossible de le savoir pour l'instant. Après une journée d'investigation, les gendarmes ont la terrible mission de prévenir la famille. « Il devait être, je crois, 18h ou 19h. » « Et puis d'un coup, on voit tous les gendarmes arriver. » « Et c'est là où on a compris. » « Et puis d'un coup, on a retrouvé Carmelo, il est mort. » « C'est bien le but qu'on a trouvé Abidant. » « Et puis d'un coup, on a retrouvé un petit peu d'un coup. » « J'ai un coup dans le cœur. » « C'est pas possible. » « L'univers nous est droit sur la tête à tous. » « Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. » « Un garçon si gentil qui est. Pourquoi lui ? » « Pourquoi ça a pris avec mon fils ? » « Il n'a jamais fait à personne. » « Et ma fille, qu'est-ce que je vais lui dire à elle ? » « Elle n'a même pas le temps de le connaître. » « Alors que mon moment où j'attendais de l'accouchement, c'était que Carmelo puisse enfin tenir sa fille dans ses bras. » « Et bien, tous ces moments-là, ça a été envolé. » « Personne n'a... Enfin, voilà. » « Ma fille ne connaît pas son père. » « Au lendemain de la découverte du corps de Carmelo, une information pour meurtre est ouverte. » C'est la section de recherche de Metz qui reprend l'affaire. « Nous reprenons tout à zéro. Nous entendons les témoins, les collègues de l'usine. On reprend la téléphonie. On reprend à zéro, en fait. » « Deborah, la compagne de la victime, est à nouveau entendue. » « Et grâce aux hommes de la section de recherche, elle répète qu'elle soupçonne Kevin Weber, son ex-compagnon. » « Et cette fois, elle donne des détails inquiétants sur l'homme avec qui elle a vécu pendant sept ans. » « Mais verbalement, beaucoup. Ils rabaissent, en fait. » « Le truc qui est aussi, ça m'a fait peur de partir, c'est parce qu'elle me disait toujours, sans moi, t'es rien. » « C'est grâce à moi que tu as tout aujourd'hui. Si tu pars, tu vas retourner dans ta petite vie de misère. » « Et puis en dernier, au moment où j'ai commencé à grandir, à un peu me rebeller, c'est venu des violences physiques. » « Alors, qui est vraiment Kevin Weber ? Et surtout, a-t-il véritablement tourné la page de son histoire avec Deborah, comme il l'avait prétendu aux gendarmes ? » « Si d'extérieur, ou en tout cas de façade, il peut essayer de donner l'image de quelqu'un qui vit la situation plutôt pas si mal, la vérité est tout autre. » « Il a très mal vécu la séparation et il a très mal vécu le fait qu'elle parte avec, qu'elle le trompe avec Carmelo Castronovo, qui travaillait sur le même site que lui, dans la même entreprise, et avec un emploi supérieur, un rang supérieur. Carmelo Castronovo était chef de ligne. » « Quand Deborah le quitte, c'est un véritable séisme. C'est-à-dire que toute sa vie s'effondre. Il est extrêmement triste. Il va sombrer dans un marasme total. Il va perdre énormément de poids jusqu'à 25 kilos. Il va faire une tentative de suicide. Il va passer ses journées enfermées chez lui. » Et ce n'est pas tout. Lors de l'audition de Deborah, les enquêteurs apprennent l'existence d'un étrange contrat qui l'a lié à Kevin Weber. « Lorsqu'elle a vécu avec Kevin Weber, ils se sont paxés et lui a souhaité apporter une clause supplémentaire au PAX. En cas de séparation, celui qui quitte l'autre devrait l'indemniser autour de 15 000 euros. » « 15 000 euros en cas de rupture de PAX, chose quand même déjà, c'est gros quoi, et multipliée par 3 au cas de tromperie. » « Si jamais la séparation est d'une tromperie, on passe à 45 000 euros. » « Elle aura également versé une indemnité de 15 000 euros pour le préjudice. Cette somme sera multipliée par 3 en cas de tromperie. » Dans un premier temps, lorsque Deborah quitte Kevin et s'installe avec Carmelo, elle a totalement oublié les clauses du PAX. Mais un an plus tard, elle va recevoir un courrier de son ex-compagnon. Une injonction de payer. « Le premier courrier date du mois d'août, début août. Il me réclamait la somme de 45 000 euros pour la rupture du PAX. » « Je te demande de faire le nécessaire sous quinzaine afin de régler ce préjudice ou de me proposer un accord. » « Faute de quoi, la demande sera faite au juge des affaires familiales du tribunal compétent. » Déborah choisit d'ignorer ce courrier. Mais le 21 novembre, 15 jours à peine avant la disparition de Carmelo, Kevin Weber revient à la charge. « J'ai eu un autre courrier en disant que, vu que je n'avais pas répondu au précédent courrier du mois d'août, qui lançait la démarche au tribunal d'instance de Sargumine pour obtenir cet argent. » « Je t'informe ce jour qu'un courrier dont je joins une copie sera adressé au juge des affaires familiales qui fera l'ordonnance concernant le préjudice. » « Du coup, pareil, on a eu le courrier et puis on a encore une fois ignoré parce qu'on s'est dit, s'il veut l'argent, il n'a qu'à faire sa procédure et puis c'est le juge qui décidera. » Mais pourquoi Kevin Weber a-t-il attendu un an après la rupture avant de réclamer cet argent ? « Pour moi, l'objet des recommandés, ce n'était pas l'argent parce qu'il aurait pu faire les recommandés tout de suite. » Pour Déborah, le problème est bien plus profond. « Presque un an après, donc au mois d'août, en fait, ça correspond à la période où il a appris par le biais de quelqu'un, par Facebook, que j'étais enceinte. » Selon la jeune femme, Kevin Weber n'aurait donc pas supporté l'annonce de sa grossesse. Et il y a peut-être une explication à cela. « Il avait fait des examens médicaux et ça avait conclu à une stérilité. » « On n'avait pas parlé à personne, il n'avait pas pu avoir d'enfant avec Déborah ou père. » « Et on peut imaginer que de savoir, d'apprendre la grossesse de Déborah l'a rendu fou furieux. » « Et donc on se retrouve avec deux mobiles, le mobile amoureux et la naissance d'un enfant entre Carmelo et Déborah qui pourrait être mal vécu par Kevin Weber. » « Le mobile financier, avec cette dette de 45 000 euros, somme qu'il veut absolument recouvrir et on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller pour récupérer cet argent. » À la lumière de ces nouveaux éléments, la section de recherche reprend la piste de Kevin Weber et retourne à l'usine pour éplucher son emploi du temps dans les semaines qui ont précédé le meurtre. « On s'est très rapidement aperçu qu'il était d'abord en vacances, puis en maladie à compter du 2 décembre. Donc il n'était pas présent à l'usine. » Kevin Weber n'était donc pas censé être à l'usine le jour de la disparition de Carmelo. Pourtant, l'examen de sa téléphonie prouve qu'il était bien là. « Bien qu'il soit en arrêt maladie, il borne à nez aux heures le jour de la disparition de Carmelo. » « Kevin Weber était en maladie, il n'avait rien à faire là-bas. Il n'avait rien à faire sur l'usine. » Alors, Kevin Weber attendait-il Carmelo ? La suite des investigations montre en tout cas qu'il le surveillait de très près. « Cette même téléphonie va démontrer que les mystérieux appels du jeudi émanaient du téléphone de Kevin. » Souvenez-vous, ces fameux appels d'un inconnu qui se renseignaient sur l'emploi du temps de Carmelo. Les gendarmes vont alors comparer la téléphonie de Carmelo à celle de Kevin Weber. Et cette fois, les résultats ne laissent plus de place aux doutes. « Ce soir-là, à partir de 22h, les deux téléphones déclenchent les mêmes bornes. » « Ce qui veut dire que les deux hommes étaient probablement ensemble ou se suivaient. » Les deux portables ont donc suivi le même itinéraire. Et pire encore, ils bornent au même moment sur le lieu du crime. « À Val-et-Berçat, la zone où on découvre le corps. » « C'est-à-dire que là, vraiment, c'est accablant pour Kevin. Il est le suspect numéro un. » Les gendarmes décident donc d'interpeller Kevin Weber. « Le 21 décembre 2013, Kevin Weber est placé en garde à vue à la gendarmerie de Boulet. » « Les enquêteurs prélèvent son ADN et l'envoient au laboratoire. » « Pour autant, l'homme ne se laisse pas impressionner. » « Moi, je me souviens bien. Il est resté froid. Il est assez froid comme personnage. » « Il est resté froid en disant qu'il n'avait rien à voir avec les fées. » « C'est une partie d'échec, une garde à vue. » « On ne lui dit pas ce qu'on a contre lui. On lui explique que nous le soupçonnons parce que nous avons des éléments à son encontre. » « L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de lui tenter des pièges. » « Donc d'abord, on lui demande ce qu'il faisait ce soir-là. » « S'il ne se méfie pas trop, il pense qu'il va s'en sortir. » « Donc il explique qu'il était chez lui. » « Il nous déclare être resté au domicile avec sa compagne. » « Il puisse être couché comme d'habitude. » Ce que Kevin Weber ignore, c'est qu'au même moment, une autre équipe de gendarmes est à son domicile. « Donc simultanément, sa compagne est effectivement passée en garde à vue. » « Évidemment, cette jeune femme va raconter autre chose. » Elle raconte que Kevin Weber n'était pas à la maison ce soir-là. Il a quitté le domicile vers 21 heures. « Kevin va lui dire qu'il a été rappelé par son chef à la boulangerie et qu'il doit retourner au travail pour faire des heures de module, des sortes d'heures supplémentaires à l'usine. » Kevin Weber a donc menti à sa compagne et a fortiori aux gendarmes. « Nous savons, nous, les vérifications effectuées, nous, on savait pertinemment que Weber était en maladie depuis le 2 décembre. » « On n'avait pas repris le travail. » Les enquêteurs tentent à nouveau de confondre le suspect. « Et on le met en opposition avec ce que dit sa compagne. » « Et là, il dit effectivement, voilà, j'ai menti, je ne travaillais pas. » Kevin Weber leur raconte qu'il a pris sa voiture et qu'il a roulé sans but précis. « Il va décrire tout un périple à travers divers villages des environs. Périple qui va le mener jusqu'en Allemagne où il dit avoir acheté des cigarettes. » Le suspect a-t-il erré sur les routes comme il le prétend pour faire le vide dans sa tête ? Cette nouvelle explication ne tient pas. Et les gendarmes en ont la preuve. « Ce trajet ne correspondait pas au relais téléphonique qui avait déclenché son téléphone portable. » « Ça prouve encore une fois qu'il a menti. » « Et lorsqu'on lui demande de s'expliquer sur ce fait-là, on ne répond pas à la question, on ne dit rien. » « Il ne va pas donner de réponse. » « C'est pas qu'il est bloqué. » « Les policiers vont lui poser la question et il dira qu'il n'a rien à déclarer sur le sujet. » Les gendarmes sont face à un mur, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Car pendant que Kevin Weber s'enferme dans son silence, la garde à vue de sa compagne se poursuit à son domicile, la jeune femme est effondrée. « Elle se rend compte très rapidement que son concubin lui a menti. » « Elle est paniquée parce qu'on lui annonce des faits extrêmement graves. » La compagne de Weber va alors livrer aux enquêteurs des informations très troublantes sur la nuit du meurtre. « Kevin est rentré à 2h du matin cette nuit-là. » « Il lui a demandé immédiatement de mettre son pantalon dans la machine à laver parce qu'il y avait des taches de boue. » « Et il lui demande ce qui s'est passé. » « Et en fait, il explique qu'il a trouvé une biche morte sur la route et qu'il a dégagé de la route à la tirer dans le fossé et qu'il a sali le bas de son pantalon. » Des révélations pour le moins étranges. Et ce n'est pas tout. « Il nous explique qu'il a par la suite lavé ses baskets quatre ou cinq fois. » « Et lui prétextait qu'il les a lavé à plusieurs reprises et qu'il se sentait mauvais. » Les enquêteurs sont de plus en plus intrigués. Quelle était l'urgence de procéder à cette grande lessive en pleine nuit ? Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. « Quelques jours après la disparition de M. Castronovo, il est allé laver la voiture. » La voiture, le pantalon, les baskets. Pour les gendarmes, ce grand nettoyage est suspect. A la suite des déclarations de la compagne de Kevin Weber, les enquêteurs décident de perquisitionner le véhicule du couple. Le suspect assiste à la fouille de sa voiture. Les gendarmes espèrent bien trouver une preuve. Des traces de sang, par exemple. Ou mieux encore, l'arme du crime. « Ils ne découvriront rien d'intéressant, rien qui puisse intéresser l'enquête, comme on dit, mis à part un gyrophare. » Ce gyrophare n'attire pas l'attention des enquêteurs. Pour l'instant. En revanche, un incident va leur révéler le vrai visage de Kevin Weber. « La température était négative à ce moment-là. Il faisait très froid. Nous avons fait les perquisitions dans les véhicules qui ont bien duré pendant les deux ou trois heures. Et la compagne de Kevin Weber, qui assistait elle aussi aux perquisitions, au bout de quelques heures, a fait un malaise. Kevin Weber, lui, était debout, de glace. Il n'a pas jeté un regard sur sa compagne. Aucune émotion. Il restait de marbre. On m'a servi tout de suite le personnage. Il allait être dur à convaincre. Mais Kevin Weber ne va pas tarder à déchanter. Car les résultats des prélèvements effectués dans la voiture de Carmelo, la victime, viennent de tomber. Et ils sont accablants. Nous avions l'ADN de Kevin Weber dans la voiture de la victime. Le profil ADN de Kevin Weber était découvert sur le volant du véhicule de M. Castronovo, sur le pommeau de l'huile de vitesse du véhicule de M. Castronovo, et également sur la poignée de porte intérieure du côté gauche. Les gendarmes confrontent le suspect à ses résultats. Mais Kevin Weber a là encore une explication. Il se souvient de l'avoir rencontré au mois de septembre 2013. Et Carmelo Castronovo souhaitait régler le fameux litige dû à la clause du Pax en lui donnant sa voiture. Carmelo lui avait proposé de lui donner le véhicule en échange de ce dédommagement, et pour ainsi dire, comme solde de tout compte, entre eux. Kevin Weber raconte que lors de ce rendez-vous, il avait essayé la voiture. Il avait donc touché et le volant, et le levier de vitesse, et les portières de ce véhicule. Et c'est comme cela qu'il explique qu'on ait pu retrouver son ADN dans la voiture. Mais après avoir essayé la voiture, Kevin Weber aurait refusé l'arrangement. La transaction n'a pas pu se faire, puisque Kevin Weber va se rendre compte à l'examen de la carte grise du véhicule, que le véhicule appartient au frère de Carmelo Castronovo. Et que donc Carmelo n'est pas en mesure de pouvoir céder ce véhicule. Les gendarmes prennent acte de cette nouvelle version, mais ils n'y croient pas. Déjà sur l'idée même qu'ils aient pu se fixer un point de rendez-vous, c'est absolument aberrant. Il n'en a jamais parlé. Kevin Weber n'en a jamais parlé. Déborah n'en a jamais parlé, personne n'en a jamais parlé, de cette rencontre au mois de septembre. Au terme de la garde à vue, sa version ne change pas. Il est toujours sur cette position. Malgré ses dénégations, Kevin Weber est mis en examen et est incarcéré à la maison d'arrêt de Metz. Octobre 2016. Deux ans et demi après le meurtre de Carmelo, le procès de Kevin Weber s'ouvre à Metz. Jusqu'ici, l'homme a toujours nié être l'auteur des faits. Mais le premier jour des débats, il réserve une surprise de taille à l'assistance. Le président pose la question à Kevin s'il a quelque chose à dire et puis c'est là où il se met debout et qu'il dit « J'ai jamais pu en parler avant, mais aujourd'hui je vais tout dire. C'est moi qui l'ai fait. » Et il dit « La famille a le droit de savoir. Donc nous on se dit, tant mieux, il va pouvoir expliquer. » « Les parents, les proches et surtout Déborah se disent que c'est enfin le bout du tunnel. » « On aimerait quand même savoir la vérité. » « Il n'y a rien de pire pour les victimes que de ne pas savoir ce qui s'est passé. » « Pourquoi ? C'est ça en fait. Pourquoi ? » Mais la famille va très vite déchanter. Car une fois de plus, Kevin Weber va donner sa version des faits. « Il va expliquer qu'avec Carmelo, il s'était donné rendez-vous sur le parking. Le fameux parking où on retrouvera ensuite le corps de Carmelo. » « Et qu'à ce rendez-vous, Carmelo est arrivé armé d'un marteau. » « Et il explique que lui se serait senti menacé. » « Et lorsqu'il a vu ce marteau, les choses se sont bousculées dans son esprit. Il n'a pas réfléchi. Il a saisi le marteau et il a frappé M. Castronovo au niveau du crâne. » Cette nouvelle version de Kevin Weber scandalise la famille Castronovo. « Il essaie de nous faire croire que c'est Carmelo qui était sorti pour l'agresser avec un marteau à la main. » « Là, je voulais aller vers lui, le tuer à lui. Je racontais plein de coloris, mais ce n'est pas possible. » « Mais là, il n'avait pas de marteau dans le coffre. Il avait juste une manette où il y a des clés pour réparer une voiture, mais il n'avait pas de marteau. » Kevin Weber se serait donc senti menacé. Et ses avocats vont expliquer pourquoi leur client, ce soir-là, s'est acharné sur la victime. « Je pense que le geste de Kevin Weber est tout sauf mûr et réfléchi. » « Lorsqu'il va porter le premier coup, il le dira. Tout est remonté dans sa tête. Toute cette colère, toute cette tristesse est remontée. » « C'est manifestement un geste passionnel. Le nombre de coups le prouve. La violence de ces coups le prouve aussi. On le sait, dans les crimes qui sont dits passionnels, la multiplicité des coups est presque l'une des signatures du crime passionnel. » « Il n'y a pas, dans cette affaire, de préméditation du crime. » La préméditation, c'est là tout l'enjeu du procès. Kevin Weber, jaloux que sa compagne l'équité, avait-il ce soir-là l'intention de tuer Carmelo ? Pour les partis civils, tout le laisse penser. « On sait qu'à partir du mois de novembre, Kevin Weber téléphone régulièrement à Noether pour connaître l'emploi du temps de Carmelo Castronovo. On sait qu'il doit le suivre en voiture pour connaître précisément quel chemin il utilise pour rentrer chez lui. Il l'a traqué, il l'a suivi. Il y a donc ce premier élément qui permet de dire qu'il y a eu préméditation. » Alors, si Kevin Weber a prémédité son geste, comment a-t-il contraint Carmelo à s'arrêter sur ce parking en pleine nuit ? Et c'est le gyrophare, souvenez-vous, retrouvé dans son véhicule, qui peut donner la réponse. « On peut très bien s'imaginer qu'avec ce gyrophare, il a pu mettre en œuvre une stratégie. » « Lorsqu'il est sur ce petit morceau de route, très isolé et surtout pas éclairé, il enclenche le gyrophare, un peu comme dans un contrôle de police. Il fait un appel de phare et il oblige Carmelo à se garer sur le bas-côté. » « À ce moment-là, Kevin sort du véhicule. » « Kevin Weber a fait partie de la sécurité civile. Donc il avait des blousons. » « Le gyrophare va les confirmer et va expliquer qu'effectivement, il était en possession de différents vêtements d'agents de sécurité et qu'il les portait régulièrement. » « On aurait alors demandé à Carmelo de sortir du véhicule en faisant croire à un banal contrôle routier. » « Mais une fois dehors, ce dernier l'aurait reconnu et aurait tenté de remonter dans sa voiture. » « À ce moment-là, il le frappe à plusieurs reprises à coups de marteau derrière la tête. » Kevin Weber portera au total 16 coups de marteau. Après avoir abandonné le corps de Carmelo, il va tranquillement s'emparer de son téléphone. Déborah ne s'était donc pas trompée. Cette nuit-là, ce n'était pas son fiancé qui lui envoyait des SMS. Même s'il n'a pas été prouvé, ce scénario va convaincre les jurés qui vont retenir la préméditation. Au terme de 4 jours de procès, Kevin Weber est condamné à 25 ans de prison ferme pour l'assassinat de Carmelo Castronovo. Il n'a pas fait appel de ce verdict. Paul, tuer son rival à coups de marteau, est-ce que ça relève du crime passionnel ? Je dirais plus, est-ce que l'utilisation de cette arme précisément, ça a une signification ? « Qu'est-ce que c'est qu'un marteau ? C'est un objet de violence. C'est-à-dire que le marteau, c'est quelque chose qui écrase. C'est plus la haine, la violence que la jalousie. Tandis que le revolver, le fusil, il y a plein d'autres choses, l'empoisonnement, on ne touche pas véritablement le corps. Là, on l'écrase. C'est-à-dire qu'on fait de la bouillie. Donc là, c'est la haine. Il y a une signification à l'utilisation de cette arme. La préméditation a été retenue dans ce cas. Est-ce qu'un crime passionnel peut être prémédité ? Ce qui est sûr, c'est que là, visiblement, il avait prémédité l'affrontement, la rencontre, l'affrontement. Et il l'a fait pourquoi ? À cause de ce qu'il voulait. Au fond, il voulait punir son rival de lui avoir volé une femme. Donc, au départ, l'élément passionnel, il est là. Même si, au départ, on peut dire qu'il allait préparer l'affrontement. Mais on revient toujours à la question. Ce n'est pas la peine d'aller avec un marteau si vous voulez discuter. Vous expliquez, effectivement. Donc, il y a une préparation. Il n'y a pas de rencontre fortuite entre ces deux hommes. Non. Kevin Weber va avouer son crime. Et ça, c'est assez particulier. Tout de même, à la barre, lors de son procès, est-ce que c'est fréquent, comme ça, des aveux à l'audience ? Non. Ce qui est fréquent, c'est qu'à l'audience, on termine les aveux qu'on a commencé à faire dans l'instruction. Mais il y a quelque chose qui est bizarre. Pendant des années de détention, on dit « je suis innocent, je suis innocent ». On arrive à l'audience, presque moi, je suis coupable. Et pour ce qui me concerne, je pense plutôt que c'est un coup préparé, en cellule, dans la détention, en disant « si je fais ça, je pense que les jurés vont avoir... » Ils vont être un peu plus indulgents. Indulgence, parce qu'ils m'ont, en somme, obligé à avouer, donc ils vont être indulgents à mon égard. Voilà, c'est pas courant et c'est pas rentable. Vous pensez que ce ne sont pas forcément des aveux spontanés pour soulager sa conscience, mais peut-être un peu calculer ? Non, soulager la conscience, ça fait longtemps que ça a dû être fait dans la détention. Non. Merci, Paul, pour ces réponses. Et nous allons passer maintenant à la deuxième affaire de notre soirée. Panique au bout du fil un soir de janvier 2010. Le centre de secours du SAMU de Lausanne, en Suisse, reçoit l'appel d'un homme, un Français, Laurent Ségala. Il explique, affolé, avoir trouvé sa belle-mère, Catherine, gisant dans une mare de sang au pied de l'escalier de l'entrée. Les secours pensent d'abord à une chute fatale, mais des détails les intriguent. Le sol a été nettoyé, le corps déplacé et des gouttes de sang sont détectées sur les murs. Et si cet accident de la vie domestique était en fait un assassinat ? Très vite, un homme fait figure de suspect idéal. C'est une enquête de Bertrand Jeannot. Lausanne, en Suisse, le 9 janvier 2010. Nous sommes au beau milieu de l'hiver. La nuit est déjà tombée et il fait froid. Il est 21h16 lorsque le téléphone retentit au centre de secours du SAMU suisse, le 144. L'urgentiste du standard décroche. A l'autre bout du fil, c'est un homme. Il est français. Il s'appelle Laurence Egalat. Bonsoir, 144, les ambulances. Oui, oui, je vous appelle parce que j'ai trouvé ma mère en bas de l'escalier. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la réanimer, mais je n'ai pas réussi à la sauver. Mais comment ça ? Elle est décédée ? J'ai tout essayé. Massage cardiaque, bouche à bouche, tout. J'ai trouvé ma belle-mère qui baigne dans une flaque de sang. J'ai tenté de la réanimer. Je crois qu'elle est morte. Je ne sais pas. Les propos sont décousus. La conversation est très courte. J'ai essayé de la réanimer pendant une heure en tentant tout ce que je savais. Je crois que c'est trop tard. Pendant une heure ? Mais vous auriez dû nous appeler avant. Oui, mais je n'étais pas à côté du téléphone. Une heure pour réanimer, cela semble très long pour le médecin urgentiste. Il y a un doute, des incohérences sur le temps que Laurent Ségala aurait passé à tenter de ranimer la victime au lieu d'appeler très vite des professionnels sur ces histoires. Le médecin envoie une ambulance, mais pas seulement. Car face à ce récit qu'elle juge incohérent, elle passe un autre coup de fil. Elle appelle bien sûr le médecin urgentiste, mais elle appelle aussi la police. Aussitôt alertée, policiers et secours se mettent en route pour le moulin de veau sur Morge, à l'adresse indiquée par Laurent Ségala. Cette petite commune n'est située qu'à une vingtaine de kilomètres de Lausanne. Lorsque les secours arrivent sur place, personne pour les accueillir, mais ils trouvent la porte ouverte. La médecin urgentiste pénètre la première dans la maison. Ils arrivent et ils entrent dans cette pièce, c'est une antichambre en fait, au pied d'un escalier, seul l'escalier allumé. A ce moment-là, Laurent Ségala descend. Laurent Ségala vient à leur rencontre, il est un peu ébété ailleurs, un peu à côté de la plaque, comme on dit vulgairement. Une fois la lumière allumée, le médecin constate qu'en bas des marches, là où serait tombée Catherine Ségala, la belle-mère, il n'y a personne. Elle s'attend à voir le corps, la victime au pied de l'escalier, ce qui n'est pas le cas. Le médecin demande alors à Laurent Ségala où se trouve Catherine Ségala. L'homme les conduit dans la pièce voisine. L'urgentiste se penche alors sur le corps. Le constat est sans appel. Non, c'est vraiment pas joli à voir et il est impossible de tenter quoi que ce soit pour la réanimer. Il est trop tard. Elle a le crâne fracassé. Elle mène dans du sang, c'est un spectacle assez épouvantable. J'ai vu la photo du crâne de Mme Ségala. C'est assez impressionnant. Selon les premières constatations du médecin, la sexagénaire serait décédée des suites d'une mort très violente. A priori, il s'agirait d'une terrible chute accidentelle dans l'escalier. Mais les policiers, eux, s'interrogent déjà sur les circonstances exactes du décès et pour cause. On constate énormément de plaies. Alors est-ce qu'on peut se tuer effectivement en tombant d'un escalier ? Mais est-ce que la chute provoque autant de plaies sur la tête, sur le crâne, sur le corps ? C'est la question et toute la question est là. Laurent Ségala aurait affirmé au secours que sa belle-mère était tombée sur le carrelage et avait beaucoup saigné. Or, le sol est immaculé. Les policiers demandent alors une explication aux Français. Ce qu'il explique, lui, c'est qu'il a épongé parce qu'il ne pouvait plus, nerveusement parlant, voir tout ce sang. Laurent Ségala, lui, explique qu'effectivement, il a la phobie du sang, il ne supporte pas le sang. Il a tenté de nettoyer la scène du drame parce qu'il a horreur du sang. Les policiers s'interrogent sur cette explication. Pourquoi un homme qui aurait peur du sang se plongerait-il dedans pour le nettoyer ? Pour vérifier les dires de Ségala, les policiers passent la scène au Blue Star. Ils vont passer le pied de l'escalier, tout l'endroit où Laurent Ségala dit avoir retrouvé sa belle-mère, avec une substance chimique, qui s'appelle le Blue Star ou l'Uminol, qui permet de révéler des traces de sang, des traces de matériaux organiques, disons. Après quelques secondes, de nombreuses traces bleues apparaissent. Les policiers le savent, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Le carrelage est immaculé de sang, de sang qui a été nettoyé. C'est plusieurs litres de sang peut-être qui ont été répandus à cet endroit-là. La vieille dame serait donc bien tombée en bas de l'escalier. Autre point qui intrigue les policiers, pour quelles raisons Laurent Ségala a-t-il déplacé le corps de la victime ? Encore une fois, l'homme a une explication apparemment logique. D'après des souvenirs de formation de secouriste, il savait que quelqu'un qui est en choc d'une manière ou d'une autre a froid. Il a tenté de la ranimer sur un matériau plus chaud. Mais il y a un autre élément, beaucoup plus troublant. Le français porte d'étranges marques sur le visage et une partie du corps. Très vite, il remarque que non seulement Laurent Ségala est très choqué, mais qu'en plus, il porte au visage et au cou, au début du torse, de nombreuses griffures. Il a effectivement des petites plaies sur le dos des phalanges. Et il a des griffures à côté de l'oreille et sur la lèvre supérieure. D'où viennent ces blessures ? Laurent Ségala a une réponse. Il explique les traces de griffures et de blessures qu'il a au visage, sur le cou, sur les mains. Il explique ça par qu'il a voulu déplacer vers la chaufferie, sur une distance d'environ 3 mètres. Celle-ci l'a agrippée et lui a fait ses différentes écorchures et griffures avec ses bagues, etc. Et ça montre. Enfin, un dernier détail intrigue les enquêteurs. Son pantalon, ses chaussures, ses mains sont tâchées de sang, mais sa chemise est dans un état correct. Alors comment Laurent Ségala a-t-il fait pour transporter le corps et nettoyer la flaque de sang sans tâcher sa chemise ? Il lui pose la question à savoir s'il a changé quelque chose et il explique que oui, il a changé de chemise. Donc déjà, les policiers commencent à fouiller un peu dans la maison et ils trouvent au pied de la machine à laver une chemise couverte de sang. Problème, alors que les enquêteurs fouillent le linge sale, ils font une autre découverte. Ils ne trouvent pas une seule chemise tâchée de sang, mais deux chemises tâchées de sang. Or, Laurent Ségala n'a parlé que d'un seul changement de vêtement. On retrouve dans le tambour de la machine à laver une chemise maculée de sang. Pourquoi Laurent Ségala n'a-t-il rien dit à propos de cette seconde chemise ? Sous le coup de l'émotion, l'homme ne se souvient plus très bien de ses faits et gestes au moment de la découverte du corps. Cette deuxième chemise et même la première ne sont pas dissimulées, ne sont pas détruites ou dénaturées. C'est dans des endroits très faciles d'accès. La deuxième chemise est cachée à quelques dizaines de centimètres de la première. Malgré tout, avec deux chemises ensanglantées, des griffes sur le corps et le visage et plusieurs litres de sang nettoyés, les policiers soupçonnent Laurent Ségala d'avoir frappé sa belle-mère. Il y a un inspecteur qui lui pose la question, est-ce que vous avez fait une grosse bêtise ? Et là, l'homme répond, je vous en prie, un peu de tenue. Avant même de l'interroger au commissariat, les policiers conduisent Laurent Ségala à l'hôpital pour l'examiner. Sur le chemin de la garde à vue, ils conduisent Laurent Ségala à l'hôpital pour des prélèvements. Regardez ce qu'il a sous ses ongles, constatez devant médecins les griffures qu'il porte au visage et au cou. On le photographie aussi, on le photographie de face, de profil, on photographie ses balafres, ses griffures, ses hématomes, tout ça de manière scientifique et rigoureuse. Après avoir subi ses différentes analyses, Laurent Ségala est conduit au commissariat pour être auditionné. Il est presque 3 heures du matin. Quand les policiers demandent à Laurent Ségala de décliner son identité, ils réalisent très vite qu'ils n'ont pas affaire à n'importe qui. L'homme est un scientifique de renommée internationale et a priori, il n'a rien du profil d'un tueur. La première chose qu'ils voient, c'est que Laurent Ségala, c'est un chercheur du CNRS, un généticien plus précisément, spécialisé dans les myopathies. Qui est passé plusieurs fois à la télévision, qui a fait des livres sur la génétique, qui sont particulièrement, comment, qui ont été particulièrement remarqués. Il est passé chez Frédéric Tadéi. Scientifique reconnu, Laurent Ségala a en effet participé à cette émission culturelle. C'était un mois, jour pour jour, avant le drame. La recherche est-elle dans une impasse ? Fait-on encore des découvertes importantes ? On en débat donc avec Laurent Ségala, généticien, directeur de recherche au CNRS, où vous travaillez sur la génétique fondamentale et les maladies génétiques. Vous pensez qu'on ne fait plus aucune découverte importante depuis quelques décennies ? Non, il ne faut pas dire ça. On continue de faire des découvertes importantes. Mais, et là c'est le citoyen qui parle, pas le chercheur, j'ai l'impression quand même que le pas de la science a ralenti au cours des dernières années, des dernières décennies. Laurent Ségala est épanoui dans son travail. Et comme en attestent ses archives personnelles, il est également un père de famille, heureux. Il a trois filles d'un premier mariage et il vit à Tenon avec une compagne dont il a un enfant. Travaillant au CNRS de Lyon, Laurent Ségala a déménagé huit mois plus tôt à Tenon-les-Bains pour des raisons familiales. Son père, Roger-Jean Ségala, souffre d'une insuffisance cardiaque et n'est plus à même d'assurer seul la gestion de sa librairie de livres anciens. Une librairie renommée dans toute l'Europe. Il se partage entre le CDRS, son activité professionnelle, le domicile familial est à Tenon et il aide son père à la librairie de Lausanne. Il avait décidé de lentement baisser son activité de scientifique. Et à la demande de son père et de la victime, Catherine Ségala, il avait accepté de devenir directeur de la librairie de livres rares, de livres anciens que son père avait mis toute sa vie à construire. Retour au commissariat. Les enquêteurs demandent à Laurent Ségala de livrer son emploi du temps le jour du drame. Il raconte qu'il a quitté le matin son domicile de Tenon-les-Bains. En début de matinée, il apprend que son père, Roger Jean, a été victime d'un malaise cardiaque et qu'il a été hospitalisé. Avant de lui rendre visite, il aurait décidé de faire un crochet par la librairie. Ensuite, il est allé manger avec Catherine au moulin, entre 13h30 et 14h. Au moulin, c'est la maison de Roger Jean et Catherine Ségala. Ensuite, ils sont allés à l'hôpital voir Roger. Laurent Ségala serait resté une heure sur place avec son père et sa belle-mère. Puis, il aurait quitté l'hôpital de Morges pour se rendre à nouveau à la librairie, où il aurait passé une bonne partie de l'après-midi. Laurent, lui, a travaillé à la librairie. On sait qu'il a arrêté son ordinateur à 17h30, autour de 17h30. Il dit avoir eu un client ensuite et avoir rangé la librairie. Il dira ensuite qu'il est parti vers 18h, 18h15 de la librairie pour se rendre à l'hôpital de Morges, où son père était hospitalisé. Vers 18h30, Laurent Ségala retourne donc pour la deuxième fois ce jour-là à l'hôpital. Il déclare être resté à côté de son père 20 à 30 minutes, avant de se rendre à nouveau au moulin. La femme de son père, Catherine, l'y attend pour dîner. Lui affirme être arrivé vers 19h30, 20h30 au Vieux Moulin. 19h30, 20h30, un créneau beaucoup trop vague pour les policiers. Il s'interroge. Comment se fait-il que Laurent Ségala ne se souvienne pas de l'heure exacte à laquelle il s'est rendu au Vieux Moulin la veille au soir ? Les policiers se posent la question quand même. Comment vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à 19h30 ou 19h45 ou 20h ? Voilà, c'est quelque chose de plus précis qu'un faisceau, un créneau, une fenêtre d'une heure. Il dit, je ne porte pas de montre, je n'aime pas ça, je n'ai jamais porté de montre et je n'en porterai pas. Autre question. Selon ses dires, Laurent Ségala aurait mis entre 30 minutes et une heure et demie pour parcourir les 4 kilomètres qui séparent l'hôpital du Moulin. Encore une fois, c'est imprécis, mais l'homme a une explication crédible. Il dit que les routes étaient enneigées, qu'il a mis du temps pour aller de la librairie à l'hôpital de Morge, de l'hôpital de Morge à Vaux-sur-Morge, au Moulin. Une situation argumentée par le fait qu'il avait des pneus d'été, qu'il neigeait beaucoup, que la route n'est pas plate, ça monte, ça redescend, qu'il a dû s'y reprendre à 2-3 fois pour passer dans des coins. Et c'est donc en arrivant au Moulin qu'il aurait trouvé sa belle-mère allongée sur le sol. Tout de suite, il découvre sa belle-mère qui gît au bas d'un escalier extrêmement pentu, donc il se précipite tout de suite pour aller voir ce qui se passe. Quand il arrive, elle est encore en vie, elle est inconsciente, mais elle est encore en vie. Le généticien explique qu'il aurait tenté de réanimer sa belle-mère, et ce durant près d'une heure. Les policiers lui posent alors une question essentielle. Mais pourquoi ne pas avoir appelé les secours de suite ? Laurent Ségala affirme avoir été pris de panique. Il explique qu'il n'avait pas le numéro des urgences vaudoises, lui-même étant français, qu'il a dû monter à l'étage chercher l'annuaire de téléphone pour découvrir que le 144 était le numéro des urgences, et qu'il ne voulait donc pas perdre de temps, un temps précieux, dit-il, à chercher ce numéro, alors que sa belle-mère agonisait. C'est un geste absolument spontané. Il dit, moi j'ai fait un peu de secourisme, il voit sa belle-mère au bas de l'escalier, son premier geste c'est de dire, je vais essayer de la réanimer. Mais on ne peut pas lui faire le grief de ne pas avoir téléphoné au secours, c'était soit l'un soit l'autre. Après avoir tenté en vain de réanimer Catherine Ségala, Laurent appelle les urgences. Il est 21h16. Après avoir raccroché, Laurent raconte avoir nettoyé le sol, s'être lavé les mains et le visage, et s'être changé avant l'arrivée des secours à 21h50. Laurent Ségala aurait donc tout fait en moins de 34 minutes. Le délai semble court pour les enquêteurs, d'autant qu'un autre élément les intrigue. On l'a accusé d'avoir utilisé des serpillères et de l'eau de Javel. En tant que scientifique, il devait connaître le pouvoir de l'eau de Javel, le pouvoir destructeur sur d'éventuels indices, comme des traces ADN. Sur ce point précis, Laurent Ségala ne se souviendrait plus de quel produit il se serait servi pour nettoyer la mare de sang. Dis-moi, j'étais plus moi-même. J'avais tenté pendant 45 minutes de réanimer celle qui était proche de mon cœur, et j'étais bouleversé en fait. Une explication qui ne semble pas convaincre les enquêteurs. L'explication du comportement de Laurent Ségala ce soir-là par une charge émotionnelle qui doit être énorme, bien sûr. Les policiers, ce n'est pas leur problème. Les policiers continuent d'interroger le suspect. Mais Laurent Ségala perd patience et se montre de moins en moins coopératif. Il a cette attitude en permanence, il est arrogant. Parfois il leur dit votre question là ni queue ni tête. Il refuse de répondre à certaines questions. Il relie tous les procès verbaux de manière très rigoureuse. Il se corrige une virgule, précise un mot. Il est vu comme arrogant, hautain, sûr de lui, froid. C'est perçu par les policiers comme des éléments quasiment à charge. Laurent Ségala est un scientifique qui croit que toutes les sciences, et notamment la science juridique, est une science exacte. Je suis innocent, pense-t-il ? Donc mon innocence, obligatoirement, va éclater au grand jour. Et c'est vrai qu'il ne fait pas véritablement d'efforts pour essayer d'accompagner la machine judiciaire suisse. Après plus de 4 heures d'interrogatoire, l'audition prend fin. Il est près de 8 heures du matin. Les policiers semblent convaincus que Laurent Ségala ne leur dit pas toute la vérité. Pas de mobile, pas de preuves. Les policiers devront miser sur les premiers résultats des expertises pour confirmer leur soupçon. 10 janvier 2010, en fin de matinée, les premiers résultats d'autopsie tombent. L'hypothèse de la chute accidentelle ne serait pas privilégiée. Les constatations médico-légales privilégient très fortement l'intervention d'un tiers et jugent l'état des blessures incompatibles avec une chute dans les escaliers. La seule chute dans l'escalier n'explique pas la totalité des contusions et des plaies que l'on relève notamment sur le crâne, sur le cuir chevelu. Et les médecins légistes vont estimer qu'il y a eu coups portés à la tête avec un objet contendant. Autrement dit, Catherine Ségala aurait été tuée de plusieurs coups assénés sur le crâne. Les policiers cherchent alors l'arme du crime aux environs, mais surtout à l'intérieur de la maison. Le résultat des fouilles n'est pas très probant. Dans le moulin, on a retrouvé trois marteaux, mais aucun n'a servi à l'agression. Aucune trace de sang sur les outils et pourtant le rapport d'autopsie est formel. Un objet contendant a été utilisé pour tuer. Et à l'instant où les médecins légistes estiment qu'il y a eu coups portés sur la tête, toute la version de Laurence Ségala qui dit « elle est tombée dans l'escalier, je suis arrivé, elle était sur le point de mourir, j'ai tenté de la sauver » est évidemment battue en brèche. Pour eux, c'est pas plié, mais on va quand même dans un certain scénario qui se dessine. C'est-à-dire, très clairement, un meurtre commis à l'aide d'un marteau et une tentative de nettoyage de la scène de crime. Quant aux traces de griffure que Laurence Ségala porte sur le visage et sur la poitrine, elles seraient le signe que la victime s'est défendue. Et ils en veulent pour preuve l'ADN retrouvé sous les ongles de Catherine Ségala. L'ADN est identifié, c'est celui de Laurence Ségala. Une constatation qui colle parfaitement avec les griffures que porte Laurence Ségala au torse et au visage. Alors évidemment, les enquêteurs supposent que c'est Laurence Ségala, que c'est peut-être une dispute qui a mal tourné, qu'il y a eu sans doute une lutte entre les deux protagonistes. En revanche, l'autopsie est incapable de fournir l'heure précise du décès de Catherine Ségala. Les légistes estiment simplement que la mort serait intervenue entre 15h et 21h. Le dossier comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Toutefois, le juge d'instruction préfère ne prendre aucun risque. Laurence Ségala est français. Le meurtre a été commis en Suisse après 48h de garde à vue. Le suspect pourrait être tenté de prendre la fuite. Comme il est français et que Morges comme Lausanne sont au bord du lac Léman et qu'il suffit de prendre un bateau et en une demi-heure on est en France et que la France n'extrate pas ses ressortissants, on peut penser que si on laisse en liberté, il ira en France et en France, il ne reviendra pas en Suisse. Laurence Ségala est donc immédiatement placé en détention provisoire dans cette prison, dans l'agglomération de Morges. Et ce, en attendant de nouveaux éléments. On a un suspect et un seul suspect, c'est Laurence Ségala. Maintenant, on n'a pas d'armes du crime. On a des blessures qui sont tout à fait compatibles avec des coups portés. Et on n'a pas de mobile. Alors on recherche un mobile. En enquêtant sur l'avis du suspect, les policiers constatent que Laurence Ségala, son père, Roger Jean et la femme de ce dernier, Catherine, ont tous quelque chose en commun, la librairie. C'est une librairie qui vaut beaucoup d'argent avec des livres rares, des livres précieux, estimés environ à 2 millions de francs. Autrement dit, entre 800 000 et 1 million et demi d'euros. Une coquette somme de quoi attiser les convoitises. Qui dit rareté, collection, dit intérêt financier, dit valeur. Donc pour eux, il y a quelque chose de très sérieux à fouiller. Il y a de très bonnes raisons de fouiller dans cette direction. Et les enquêteurs découvrent justement que depuis près de 8 mois, Laurence Ségala passait de plus en plus de temps dans la librairie de son père, à Lausanne, bien loin de son activité de chercheur. Il cherche d'un côté pourquoi il a déménagé, pourquoi il se rapproche de son père, pourquoi il passe beaucoup plus de temps dans cette librairie. Est-ce qu'il n'y a pas des arrières-pensées ? Des arrières-pensées, prendre l'argent là où il est. Et effectivement, cette librairie représente beaucoup d'argent. Les policiers s'interrogent. Avec un père très malade, Laurence Ségala aurait-il pu simplement vouloir éliminer sa belle-mère pour toucher le pactole ? Ils se disent qu'il y a une valeur non négligeable à tous ces livres anciens, à ses références et qu'il a peut-être intérêt, d'une manière ou d'une autre, à faire disparaître Catherine pour avoir accès à ce que représente financièrement cette librairie. Pour en avoir le cœur net, les policiers auditionnent alors Béatrice Massé, la compagne de Laurence Ségala. Celle-ci réfute l'hypothèse des enquêteurs. Le généticien ne convoitait pas l'argent de son père. Et s'il voulait reprendre la librairie, c'était avec l'accord explicite de Catherine et Roger-Jean Ségala. En février 2009, avait été créée une société à trois, avec Roger, Catherine et Laurence. Ça permettait de faire un entre-deux avant que la librairie passe complètement à lui. Pour sa compagne, Laurence Ségala n'était donc pas un homme intéressé par l'argent. Une information confirmée par son supérieur hiérarchique au CNRS, Pierre Couble. Dans sa façon de vivre, je ne vois pas ce qui l'aurait amené à être intéressé par l'argent soudainement. Ça me paraît difficile. C'est un chercheur au CNRS. Donc ce n'est pas par amour de l'argent qu'on devient chercheur au CNRS. C'est plutôt pour l'amour de la recherche. Il a un salaire qui est conséquent mais relativement modeste par rapport à ce qu'il aurait pu gagner dans l'industrie pharmaceutique, par exemple. Reste au policier, à interroger la personne qui peut-être connaît le mieux Laurence Ségala, son propre père. C'est à l'hôpital que les enquêteurs suisses rendent visite à Roger-Jean Ségala, âgé de 76 ans. Bien qu'affaibli, le vieil homme va défendre son fils avec vigueur. Roger-Jean Ségala a dit, mais attendez, ça ne tient pas à votre histoire. La librairie devait lui tomber tout de suite entre les mains. J'avais décidé avec mon épouse de remettre la librairie à Laurent. J'aurais remis le moulin à mes autres enfants. Le partage était tout à fait clair. C'est même sa belle-mère qui a insisté, elle est témoignée, c'est même sa belle-mère qui a insisté pour qu'ils reprennent la librairie. Elle, au contraire, va dire à beaucoup de proches, je suis tellement heureuse que Laurent ait accepté de reprendre la librairie. Interrogé en exclusivité par le journaliste de presse écrite Arnaud Bédat, Roger-Jean Ségala affirme que son fils n'avait aucune raison d'en vouloir à Catherine, bien au contraire. Il n'y a jamais eu de dispute, il s'entendait bien, Laurent était très affectueux avec elle. Pour le père, il n'y a donc aucun doute possible. Il explique que les relations entre son fils et son épouse sont absolument harmonieuses. Aurélia, l'une des filles du généticien, va même plus loin. Catherine et Laurent Ségala entretenaient des relations presque filiales. Mon père, lui-même, il a presque toujours connu Catherine, qui est ma belle-grand-mère. Il n'a jamais vu ses parents ensemble. Mon grand-père s'est mis vite avec Catherine après que mon père soit né. Donc, ce n'est pas comme sa mère parce qu'il a une mère, mais c'est une personne de sa famille et au même niveau que son père. Le libraire est formel, son fils est accusé à tort. C'est non seulement qu'il est emprisonné dans des conditions que l'on sait, mais en plus, il est innocent. Personne n'a jamais connu des colères meurtrières comme ça. Moi, je peux dire qu'il n'a jamais été violent, qu'au contraire, c'est une personne très calme, que je ne l'ai même jamais vu s'énerver réellement contre quelqu'un. C'est au contraire quelqu'un qui, lorsqu'il a des récriminations, va construire son argumentaire et le dira calmement avec les mots, et il utilisera les mots qu'il faut, mais jamais de façon violente et spontanée. Jamais. Dans ces conditions, comment expliquer le comportement de Laurent Ségala sur la scène du drame ? Pourquoi aurait-il nettoyé la mare de sang sur le sol ? Pourquoi autant d'imprécisions dans son emploi du temps ? Pour son père, il n'y a rien de mystérieux à tout cela. Roger Jean confirme tout. Il confirme la phobie du sang, il dit que son fils n'a jamais de montre. Il confirme plein de points qui, à nous, comme un des mortels, peuvent paraître parfois un peu étranges, un peu mystérieuses. Il confirme tout ça, Roger Jean. Roger Jean a même sa petite idée sur ce qui a pu se passer au Moulin, ce fameux 9 janvier. Catherine a pu tomber nez à nez avec des cambrioleurs. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un, pendant que les 10 jours que la maison était fermée, a pu repérer les lieux. Et lui sauter dessus pour voler, mais ensuite, bon, déranger ou on ne sait pas quoi. C'est vraisemblable. C'est très isolé. La piste paraît plausible. Car de sources policières, comme l'indique cette carte, plus de 40 cambriolages ont été commis dans un rayon de 30 km autour de Morge, la seule semaine de la mort de Catherine Ségala. Il y a eu un gang de géorgiens sur la Suisse qui ont commis énormément de cambriolages, y compris dans cette région, y compris à vos surmanches. Cambrioleurs surpris, c'est une hypothèse. C'est arrivé dans la région deux ans plus tôt, avec le décès d'une personne qui a surpris un cambrioleur chez elle. C'est pas tout à fait... C'est plausible. Seul problème, en effectuant une perquisition le soir du drame, les policiers n'ont remarqué aucune trace de cambriolage. Rien n'a disparu de la maison. Tout est là, l'argent est là, il n'y a aucune trace d'effraction, aucune trace de pas qui repart de la maison à travers les champs alentours. Il n'y a pas d'empreinte digitale ou génétique qui appartiendrait à un tiers mystérieux. Cette thèse du cambriolage ou d'un rôdeur est rapidement, rapidement écartée. La piste du cambriolage écartée, pour les enquêteurs, Laurent Ségala est toujours suspect dans cette affaire. Il y a une volonté, on le sent dans le canton de Vaud, d'avoir trouvé un coupable et on veut que ce soit lui le coupable. Il reste qu'après six semaines d'enquête, les policiers n'ont toujours pas réussi à établir le mobile du crime. Un témoin inattendu va pourtant faire une révélation fracassante. 24 février 2009, commissariat de Lausanne. Une certaine Barbara Cé, une des meilleures amies de Catherine Ségala, demande à parler aux enquêteurs. Il y a une amie de Catherine qui approche les policiers vaudois et qui leur raconte que quelques jours à peine, fin décembre, quelques jours à peine avant sa mort, Catherine lui a fait part de certains soucis et de certains doutes qu'elle avait contre Laurent. Elle le soupçonnait de piquer dans la caisse. En gros, vu qu'une librairie de livres anciens, il y a beaucoup de cash qui circule. A en croire ce témoignage, les relations entre Laurent Ségala et Catherine étaient loin d'être parfaites. Les policiers élaborent alors une nouvelle hypothèse. On pourrait imaginer un scénario que Catherine se rend compte de cela, soupçonne Laurent de piquer dans la caisse, sans doute des sommes pas très importantes, quelques centaines de francs, et qu'elle veut crever l'abcès, qu'elle veut lui en parler. Ça tourne mal, on s'énerve de part et d'autre, et puis voilà, on en vient au point, à la dispute, à la magarre, et Catherine se retrouve précipitée en bas des escaliers. Pour les enquêteurs, ce témoignage est capital. S'il est avéré, les policiers tiendraient enfin le mobile du meurtrier présumé. Encore faut-il pouvoir élaborer la chronologie des faits avec précision. Lors de son audition, le généticien a affirmé avoir quitté la librairie vers 18h15, pour rendre visite à son père vers 18h45. Il serait reparti vers 19h15. Au final, Laurent Ségala serait donc arrivé chez Catherine entre 19h30 et 20h30. Un emploi du temps que les policiers vont s'attacher à vérifier minute par minute. Les policiers qui ont consulté les ordinateurs de la librairie remarquent qu'il a éteint un des ordinateurs à 17h30. Donc ils supposent que Laurent Ségala a quitté la librairie à 17h30. Et non à 18h15, comme il l'affirme. Selon les policiers, Laurent Ségala se met alors en route pour l'hôpital de Morge. Il serait arrivé vers 18h. Il serait resté 5 à 10 minutes. C'est ce que leur a déclaré son père. Ensuite, il serait reparti pour rejoindre Catherine. Mais les conditions de circulation étaient délicates. Il y a de la neige, il n'a pas de pneu neige. Le moulin est à 4 km. Il peut lui attribuer une demi-heure pour faire les 4 km sans pneu neige sur la route. Toujours selon la version des enquêteurs, Laurent Ségala serait donc arrivé au moulin chez Catherine entre 18h30 et 19h. Il y aurait donc pour les policiers un trou dans son emploi du temps inexpliqué entre 19h et 21h16. Il appelle les secours à 21h16. Que s'est-il passé pendant ces deux heures ? Et pourquoi est-ce que deux heures s'écoulent avant qu'il appelle les secours ? Laurent Ségala a bien une explication à apporter. Il affirme que même s'il a éteint son ordinateur à 17h30 à la librairie, il est parti bien longtemps après. Laurent Ségala dit non, non, pas du tout. J'ai eu encore un client, au moment où je me prêtais à partir, un client est entré dans la librairie, m'a acheté un livre. On est encore bavardé à un moment et je suis resté en tout cas une demi-heure, 45 minutes, dans la librairie pour pouvoir m'occuper de ce client. Alors il ne se souvient pas du nom de l'acheteur, ni du titre du livre. La transaction se serait faite en liquide. La famille de Laurent Ségala va alors s'employer à trouver ce fameux client qui constituerait un véritable alibi. La défense de Laurent Ségala est allée très très loin vu qu'elle a même lancé un appel dans la presse locale pour retrouver le client de cette librairie. Qui est donc ce mystérieux client qui est entré dans la librairie le 9 décembre à 17h30 pour acheter un livre ? L'appel à témoins publié, les proches de Laurent Ségala ont bon espoir. S'ils retrouvent l'acheteur, le généticien a de bonnes chances d'être innocenté. Seulement les jours passent et personne ne répond. Malgré l'appel lancé dans la presse, aucune personne ne se manifestera auprès des policiers. Une explication pourrait être qu'il devenait d'ailleurs que l'appel à témoins a été diffusé finalement dans la région alors que cette personne peut ne pas l'avoir entendue. Les policiers s'interrogent sur l'existence réelle de ce mystérieux client. L'affaire est en passe d'être bouclée. Ce n'est plus qu'une question de jour. Mais c'est sans compter un incroyable coup de théâtre. La famille de Laurent Ségala n'a pas dit son dernier mot. Elle conteste le premier rapport d'autopsie et commande une contre-expertise médicale. Mais pas un n'importe qui au professeur Dominique Lecomte. C'est la directrice de l'Institut Médico-Légal de Paris. C'est une dame qui s'est occupée de très très grosses affaires, de Lady Diana, de l'affaire Trintignant-Quanta, de l'affaire Borrell, de l'affaire Aurore Drossard. C'est une femme donc qui a une certaine notoriété. Et après des semaines d'analyse, ses conclusions sont saisissantes. Pour elle, ce que l'on constate sur le crâne de Catherine Ségala peut être dû uniquement à la chute dans l'escalier. Or, jusqu'au moment où le professeur Lecomte publie son rapport, beaucoup avaient porté sur les fameux coups sur la tête que le rapport d'autopsie, le premier, percevait. La médecin légiste française et formelle, Catherine Ségala n'aurait pas été assassinée. Elle aurait été victime d'un malaise cardiaque. Un malaise initial cardiaque a pu être causé par la situation de stress et d'extrême fatigue de la victime et être à l'origine d'une chute dans l'escalier. Une chute dans l'escalier. Une chute qui aurait entraîné la mort de Catherine Ségala. L'histoire se raconte alors de manière totalement différente. Madame Ségala avait un cœur fragile, qu'elle est rentrée chez elle au bout d'une journée assez pénible. Je crois qu'elle avait conduit seule depuis l'Italie, avec son mari malade qui l'a fallu hospitaliser. Il y avait de sérieux éléments pour qu'elle fasse un malaise. Catherine Ségala est en haut de l'escalier, toute seule, au moulin, à une heure où Laurence Ségala est à la librairie. Elle est prise d'un malaise cardiaque. Elle tombe dans l'escalier. Sa tête heurte plusieurs marches, et notamment une marche en béton ébréchée qui va lui trancher le cuir survelu. Ce rapport, c'est un coup de tonnerre dans une enquête qui, pour l'instant, s'oriente, depuis le premier jour, vers une thèse criminelle de manière certaine. À partir de cette version, ce que dit Laurence Ségala est tout à fait plausible. Il a le tort de ne pas appeler les secours, mais il essaye de la ranimer quand il arrive au moulin et qu'il voit sa belle-mère à l'agonie. Dernière information essentielle de ce rapport d'expertise français, l'horaire de la mort de Catherine Ségala. Là encore, l'analyse innocentrait le généticien. L'examen de la fonction gastrique à l'appui. La première thèse évoque l'heure du décès entre 15h et 21h. Cette deuxième expertise privée évoque, elle, un horaire beaucoup plus précis puisqu'elle situe l'heure du décès entre 15h30 et 17h. et il est avéré qu'à cette heure-là, le suspect est à la librairie. À en croire cette contre-expertise, Catherine Ségala serait donc déjà morte ou dans un coma profond quand Laurent est arrivé au moulin de Vaud. Avec de telles conclusions, le rapport Le Comte fait l'effet d'une bombe. Il dédouane entièrement Laurence Ségala. Mais pour la partie civile, il y a un problème. Ce rapport a été commandé par la Défense et ce, à titre privé. Il s'agit tout de même d'un mandat privé. C'est-à-dire qu'on essaie de demander à un expert. Écoutez, pour nous, la seule explication dans cette affaire, malgré tous les éléments qui accablent notre client, c'est qu'il doit s'agir d'un accident. Pouvez-vous, pouvez-vous, en analysant tout ça, pouvez-vous accréditer une telle thèse ? Le procureur est face à un dilemme. Un rapport suisse accréditant la thèse de l'homicide ou un rapport français qui conclut à l'accident ? Alors, qui croire ? La justice élevette n'a d'autre choix que de commander un troisième rapport. Septembre 2011, dernier rebondissement de cette affaire qui passionne la Suisse. Les résultats de la troisième et dernière expertise demandés cette fois par le procureur du canton de Vaud. Les conclusions du spécialiste Duarte Nuno Vieira, un médecin portugais qui fait lui aussi autorité en matière criminelle, sont en contradiction avec le précédent rapport. Voici en substance ce qu'il dit. Elle n'est pas tombée uniquement, elle n'est pas morte en tombant de l'escalier. Il y a bien eu ensuite une agression. Une agression qui aurait été réalisée à l'aide d'un objet contondant, par exemple un marteau, même si les médecins ne peuvent l'affirmer. Deuxième élément balayé par le légiste portugais, Catherine Ségala ne serait pas morte d'une crise cardiaque et l'heure du décès serait impossible à définir avec précision. Ce troisième rapport vient balayer les conclusions du professeur Lecomte, de quoi susciter la controverse. Lui va rendre un rapport où il va passer au vitriol, au karcher, le rapport de Dominique Lecomte. On peut s'étonner qu'il y ait certains commentaires qui laissent entendre que Laurent Ségala est un individu très intelligent et imbu de lui-même, etc. Ce qui est un peu curieux, parce qu'on ne lui demandait pas ça. On lui demande d'où viennent les blessures. Point la ligne. Pour l'accusation, Laurent Ségala serait coupable et ce pour plusieurs raisons. Deux rapports de médecins légistes conclus à l'homicide. Un emploi du temps selon les enquêteurs non justifié pendant deux heures. Des traces ADN de Laurent Ségala retrouvées sous les ongles de la victime. Enfin, pour la partie civile, l'argument selon lequel Laurent Ségala n'a pas le profil d'un tueur ne tient pas. L'habit ne fait pas toujours le moine en matière de justice. Vous avez des gens qui ont assassiné, violé en série à qui vous auriez confié vos enfants sans la moindre réticence. Et puis d'autres, inversement, qui ont un profil, un comportement de coupable, épouvantable, qui font très mauvaise impression et qui sont des gens qui n'ont jamais commis ne serait-ce qu'un vol à la roulotte. Mais pour la défense, il n'y a aucune preuve contre Laurent Ségala. Pas d'arme de crime, pas de mobile. Il n'y a qu'un seul témoin à charge, Barbara C. Mais pour les proches de l'accusé, ce témoignage est douteux. Laurent Ségala louait à Lausanne un studio appartenant à Barbara C. Or, propriétaire et locataire étaient en conflit depuis plusieurs semaines. Laurent, lui, étant frileux, c'était l'hiver, il chauffait pendant qu'il n'était pas là pour que quand il rentre, il fasse chaud. Et cette dame, ça ne lui plaisait pas. elle venait baisser le chauffage. Bref, il y a eu des maux. Donc, on voit vraiment que c'est un problème de conflit personnel, enfin, de conflit entre eux. On peut s'étonner qu'on attache une importance aussi importante à une dame qui est marginale dans cette affaire. Parce qu'elle était témoin de rien du tout, si ce n'est qu'elle ne l'apprécie pas. Sans preuve, ni mobile contre leurs clients, les avocats de Laurent Ségala s'appuient principalement sur les conclusions du rapport du professeur Lecomte. Pour eux, les griffures seraient bien le résultat du transport du corps. Et surtout, ils soutiennent que Catherine Ségala serait morte des suites d'un malaise cardiaque dans l'après-midi, alors que Laurent était encore à la librairie. Le procès de Laurent Ségala devrait se tenir durant le premier semestre 2012. Les jurés auront alors la lourde tâche de décider si le généticien est le coupable ou un innocent qui a juste succombé à la panique. Mais perdre les pédales n'est pas un crime. On peut être innocent, avoir la phobie du sang, tout faire en dépit du bon sens, ne pas appeler les secours pendant une aussi longue période et n'avoir rien à se reprocher. En attendant son jugement, Laurent Ségala est toujours en détention provisoire en Suisse. Et en octobre 2014, Laurent Ségala a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle lors de son procès en appel en Suisse. Pour échapper à sa peine, il s'est réfugié en France. Or, la France n'extrate pas ses ressortissants. Laurent Ségala vit donc en liberté sur notre territoire. C'est ainsi que s'achève enquête criminelle. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir Paul. Bonsoir Nathalie. Et très bonne soirée à tous sur W9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada